bonjour à tous et à toutes voilà aujourd'hui je vais vous présenter un set de luxe des figures rise qui n'est autre que le set sans goku et krillin donc comme vous pouvez le voir sans goku et krillin dx 7 alors pourquoi un set de luxe et bien apparemment comme on peut le voir ici nous avons deux personnages et nous avons aussi pas mal d'accessoires qui sont fournis avec dont le superbe socle qui est fourni avec si vous vous souvenez je vous ai présenté le socle des effets aura et d'énergie vous ai présenté avec freezer et donc c'est un c'est exactement le même socle avec la même armature et les petits et petits ergots pour pouvoir mettre les éclairs réseaux et autres et donc c'est pas négligeable comme accessoire puisque ça nous permet de fusionner avec un autre socle ou d'avoir donc de partager les effets spéciaux du socle aura et éclair avec celui ci qui est fourni donc dans ce set qu'on peut encore dire alors apparemment c'est un set aussi qui est spécial puisque ça dit bien que ça dit bien à la large franchi voilà donc ici ça dit bien que c'est une couleur spéciale qui visualise l'énergie de sanggoku et de krillin donc ils sont chargés avec l'énergie et oui donc qui vient donc avec le socle spécifique et donc oui c'est vrai que au montage vous allez voir ça les couleurs sont effectivement différentes du par exemple sanggoku super saiyajin voilà qu'est ce qu'on peut encore dire pour la boîte c'est une boîte assez classique des figurines donc ici nous avons un côté sanggoku avec les trois visages différents les causes qui sont qui sont possibles les accessoires qui sont fournis un début de caméa plus la caméa ici on a le krillin avec les différents jeux de mains aussi on avait ça pour sanggoku les trois visages qui sont vraiment on voit comme ça sur la boîte ça donne ça donne envie et vraiment les expressions sont très sympathiques on a ici le petit bonus le boîtier qui permettait de faire exploser ses 18 et une espèce de caméa de le krillin et surtout le disque volant de krillin le fameux coup spécial de krillin qu'est-ce qu'on a ici encore sur le côté voilà on a une représentation de sanggoku et krillin et voilà ici donc ils expliquent bien ce que je vous ai dit le socle qui est donné dans ce pack de luxe permet donc de pouvoir fixer les accessoires des des auras ou bien des éclairs selon ce que vous avez voilà et et bien voilà c'est tout sinon donc moi j'ai déjà ouvert la boîte et nous avons un mode un manuel de montage pour sanggoku et pour krillin alors comme d'habitude c'est toujours bien fait c'est assez clair après voilà ce qu'on peut faire manuel de montage maintenant je vous avais un peu expliqué comment ça se passait les grappes sont répertoriés par lettres et par chiffres donc c'est assez difficile de se tromper pareil ici semble beaucoup voilà et puis après ce qu'on peut obtenir voilà donc c'est au final toujours assez bien fait assez simple voilà bien présenté on commence à prendre l'habitude avec bandai et ici on a un petit une petite fiche technique par rapport au socle qui est fourni donc le socle spécial voilà où on peut voir que il ya une pièce ici effectivement qui permet de raccrocher les deux socles spéciaux ensemble ce qui permet de mettre les deux personnages en france ou de mettre un seul personnage il aurait par exemple une aura très longue ça dépend voilà et et ici donc il permet ce socle de faire voler le personnage qui tient très bien avec ce genre de socle mais comme je vous avais déjà montré voilà donc on va passer au montage et puis je vous montre ce que ça donne et voilà après plus ou moins une heure et demi presque 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 deux heures de montage voilà nos deux acolytes sangoku et krillin alors on va commencer ben une fois n'est pas coutume j'ai pas envie de commencer par le héros favori tout le monde à savoir sans beaucoup mais surtout plutôt krillin qui est franchement moi c'est un perso j'ai toujours aimé un petit dur à cuir bon il gagnait jamais spécialement mais c'est vraiment un personnage très attachant et un des meilleurs amis de sangoku et donc on va voir ce que ça donne alors donc voilà notre petit krillin alors comme vous pouvez le voir déjà une chose que je trouve superbe bien on réussit c'est le le visage ça il ya rien à dire je trouve que c'est super bien fait franchement je crois que c'est le premier truc que j'aime bien monté dans les figures rise c'est l'heure c'est leur visage parce que ça a l'air de rien puis en deux clics trois clics de montage là on voit le personnage qui apparaît voilà donc ici chez krillin on a ce premier visage là alors pour changer c'est pas très compliqué on prend ça à la base on détache et on prend par exemple la tête qui est un peu interloqué de krillin on met on clips et voilà alors franchement l'effet de la bouche les dents tout ça c'est vraiment super vraiment bien fait alors qu'est-ce qu'on a aussi qui est pas mal c'est que il ya un truc qui s'est passé avec ce set de luxe c'est que on a eu droit c'est facile allé à les autocollants voilà aux autocollants en fait ici en l'occurrence et le kamehsan le tortue génial voilà et pourquoi je vous dis ça qu'on a où on a eu droit à ça c'est parce que quand j'ai monté le sang beaucoup super saiyajin il n'y avait pas c'était pas inclus j'avais pas compris je me pose la question pourquoi ça n'y était pas alors il ya un truc qui est très bien dans la boîte que je vous montrerai c'est que pour sans goku normal j'ai eu droit à deux jeux d'autocollants dont un qui est kamehsan et l'autre qui est de caillot donc ce qui fait que j'ai utilisé le deuxième pour le maître sur mon super saiyajin qui n'avait pas d'autocollants ceci dit voilà alors pour les articulations c'est super comme d'habitude nos jambes on a partout voilà les chaussures de crilin c'est de vous faire un petit focus c'est assez bien fait on a même ici la ceinture qui articulait voilà il ya mais il faut monter la jambe quoi alors question jeu demain on a pas mal celle ci ce jeu de malin servira à lancer son disque voilà et si vous vous souvenez bien avec freezer on avait on avait droit à ce système là on clip c'est sur le poignet et c'était parti moi je dis c'est top on a le superbe disque voilà franchement c'est merveilleux voilà que dire de crilin il n'est pas très grand je crois qu'il est même un petit peu plus petit que freezer voilà quand on regarde le manga on se dit bon ils sont tous normaux mais finalement ici quand c'est l'échelle bas crilin est pas spécialement très grand mais c'est un perso qui fait plaisir franchement donc voilà si vous êtes fan de crilin bon vous pouvez le prendre tout seul il ya le crilin aussi qui existe en figure rise tout à fait normal dans un pack mais ce sera pas la couleur énergisée et pas tous les accessoires que je vous avais montré au début avec le socle voilà en tout cas c'est ce qui vous attend avec ce set là je vais enlever le disque parce que crilin il se portera pas la pause en tout cas j'ai pas eu le temps de le mettre comme il fallait alors sinon crilin a aussi une boule d'énergie voilà alors que j'avoue que dans ce set là quand même les accessoires qui sont top parce que j'ai même dû quand même faire un des petits montages avec les boules énergie alors que d'habitude c'est juste clipser c'est bon et avec quand même en l'occurrence ici il ya quatre pièces voilà donc ça c'est bien fait sinon donc les autres paires demain on a celle ci qui présente des deux côtés alors qu'est ce que c'est c'est tout simplement pour mettre la télécommande pour buter c'est 18 ce qu'il a jamais fait voilà ça ce clip ici et voilà qui tient la télécommande tranquillement voilà c'est peut-être un petit accessoire sympa voilà sinon on a les points fermés classique l'autre main pour tenir la petite télécommande et le troisième visage donc on a eu le visage interloqué le visage un peu neutre et celui-là qui est pour lancer les boules etc voilà ça c'était pour notre petit crilin alors maintenant sans goku donc ici nous avons la version sans goku normal et comme je vous ai dit et j'ai mis ici le le kanji de kayo voilà parce que l'autre comme il y avait le choix des plaquettes d'autocollants j'ai utilisé la deuxième pour le mettre sur mon super saiyajin donc voilà ce que ça donne alors niveau articulation écoutez il n'y a rien de spécial par rapport au super saiyajin c'est exactement la même chose c'est exactement la même maquette voilà c'est comme toujours c'est superbe voilà voici la tête alors pour changer la tête c'est pas très compliqué non plus on enlève les cheveux qui sont devant voilà bien comme ça ça fait déjà un peu plus chaud on enlève le visage principal et par exemple on met un visage que beaucoup de fans adorent c'est le fameux celui ci le très jovial hop là voilà et justement comme il y avait ce visage ils ont rajouté une main qui est celle ci et c'est comme dans les bouquins manga voilà ça donne une pose vraiment très sympathique de son goku pas du tout violent pas du tout stressé très cool voilà donc ça c'était le premier visage le deuxième donc c'est celui là qui vous avez vu juste au début qui est à la pose neutre et le troisième qui est quand il va dégager ses boules d'énergie de caméa ou autre voilà donc classique chez bandai avec les figures ice on a toujours deux ou trois visages au niveau des mains on a les fameuses pour les caméas les points fermés et la téléportation on a aussi avec son goku droit à une belle boule de caméa ah ouais elle est quand même pas mal du tout il ya cinq pièces ici à monter c'est vraiment là bah voilà il y en a une qui est tombé comme ça vous voyez c'est vraiment un clip c'est comme ça donc c'est pour ça que je vous dis quand même les accessoires ça m'a un peu étonné dans ce set là parce qu'il ya quand même pas mal de montage même pour les boules d'énergie ce qui n'est pas le cas avec les autres c'est vraiment deux pièces là ici voilà on se retrouve déjà à cette pièce donc c'est vraiment pas mal fait du tout voilà et il y a même la boule d'énergie qui est différente des autres on avait déjà celle là mais celle ci est vraiment différente dedans il y a effectivement un autocollant qui reflète et qui fait vraiment une boule d'énergie qui se trouve à l'intérieur et donc ça fait une concentration c'est superbement bien fait c'est vraiment cool voilà il ya ceci aussi qui vient ça c'est le grand classique donc on met le personnage dedans et puis on le met sur un socle pour qu'ils puissent voler voilà je vous avais déjà montré ça avec le super faillagine et enfin ce que je vous ai dit le fameux socle que vous reconnaîtrez qui est exactement le même que pour les aura effect avec la barre pour mettre le perso pour le faire voler ainsi que les petits ergots pour pouvoir donner plus amplitude de mouvement aux effets de aura ou d'éclair et ici le petit eclipse qui peut voilà qui peut attacher en fait deux socles qui permet d'attacher en fait deux socles de ce deux socles spéciaux là ensemble et donc de faire une grande base plus longue soit pour un perso pour deux perso voilà donc voilà que vous dire en bref que c'est vraiment un chouette set c'est vraiment plaisant de le de le monter et les couleurs sont bien faites mais c'est vrai qu'il faut quand même s'habituer il faut s'habituer parce que c'est vraiment des couleurs comme ils ont des spéciaux où c'est les couleurs où ils sont un peu énergisé j'ai vous je vais vous montrer donc ce que ça pourrait donner et donc voilà ce que ça peut donner vous voyez la différence entre le sang goku super saiyajin et le sang goku normal mais avec cette forme d'énergie qui rend effectivement selon qu'on peut s'imaginer plus brillant ou plus moins moins foncé en tout cas que que le super saiyajin et donc comme je vous ai dit voilà ah si vous avez le super saiyajin vous n'aviez pas d'autocollant du tout pour pour mettre le logo ces choses faites ici puisque dans le pack je vous ai dit on avait deux plaquets d'autocollant soit de kamehsan ou de kaio et moi j'ai mis kamehsan sur mon super saiyajin et il ya le kaio sur la version normale donc là non c'est super mais comme vous voyez il ya pas de différence exactement les mêmes pièces c'est pareil sauf les têtes et bien sûr la couleur donc c'est un bon achat si vous vouliez quand même avoir une petite différence vous avez les têtes différentes comme le sang goku la couleur qui n'est pas la même des vêtements et pas mal d'accessoires dans ce paquet et franchement pour le prix que c'est ça vaut vachement la peine et krillin il est vraiment bien fait et c'est du tout bon donc si vous aimez ça allez-y voilà que vous dire de plus c'est voilà c'est un très chouette set de luxe et vous aurez grand plaisir à les monter et grand plaisir à les exposer voilà je vous remercie pour avoir pris le temps de de voir ce petit set et je vous retrouve très bientôt voilà allez ciao